bonjour à toutes et à tous bienvenue sur votre télévision 100% ardéchoise c'est tv 07 et nous sommes aujourd'hui dans un joli coin d'ardèche nous sommes en ardèche méridionale aux portes des cévennes nous sommes aujourd'hui au vence où a lieu chaque samedi matin l'un des plus beaux marcheurs des choix où les couleurs les senteurs les parfums et une énergie particulière en tout cas c'est ce que nous allons essayer nous au travers de ce reportage de vous faire passer et vous aussi peut-être un jour venir ici au vence chaque samedi matin pour un marché assez exceptionnel donc rencontre des producteurs des touristes des badauds en tout cas c'est le reportage qu'on vous propose aujourd'hui sur tv 07 donc suivez nous facebook notre site internet évidemment tous les réseaux sociaux que vous connaissez on se retrouve de suite et C'est parti ! Expliquez-nous un petit peu vos fromages, qu'est-ce que vous proposez à votre clientèle ? Alors nous avons quatre affinages, vous avez le frais, mi-frais, mi-sec et sec. Et ceux-ci qui ont un an. Un an, et ça se mange encore, mais ça doit être très très dur ! Alors c'est très dur, mais vous pouvez les manger, râper sur les pâtes ou en salade. Eh, une bonne recette ! Râper sur les salades ou sur les pâtes. Éviter le grouillère, machin, le truc industriel, manger local. Vous êtes en agriculture biologique ? Non. Mais alors ? Je produis le fourrage, mais on ne met aucun engrais et les chèvres sortent tous les jours. C'est bien, vous me rassurez quand même. Bon, qu'est-ce qui fait la différence de vos fromages et des autres ? Allez-y, vendez un peu vos fromages. Les chèvres sortent tous les jours, donc en fait ça dépend aussi de la région. Selon ce qu'elles mangent, le goût donne la typicité au fromage en fait. Ça, voilà. Très bien. Alors ça se nourrit essentiellement de quoi les chèvres ? Alors, elles mangent de tout. Nous, là où elles sortent, il y a du thym. Là, actuellement, elles sont dans les châtaigniers. Et on leur donne le foin qu'on produit nous-mêmes quand elles ne le sortent pas. Alors, est-ce qu'il y a une différence de goût entre l'hiver et l'été par rapport à leur alimentation ? Oui, oui, oui. L'herbe, comme elle change, en fait, ça change au printemps. Le goût change à ce niveau-là. Et alors, on le préfère l'hiver ou on le préfère l'été, le fromage, les gens, vos clients ? Ça dépend vraiment des goûts. C'est très aléatoire. C'est un honneur, non, un privilège. Monsieur Volantin, que vous soyez parmi nous. Cela me réchauffe le cœur. En fait, c'est un grand fou, ce monsieur. C'est un grand fou. Il s'appelle Giselin Foulon. Il a une compagnie extraordinaire. Comment vas-tu, Giselin ? Écoutez, chers amis, Astolus Blaurier, le créateur de l'aéroplane surélevé par échasse, est présent aujourd'hui pour le décollage. Un décollage incroyable qui aura lieu à 15h précise, rue du Temple. Dans le cadre de Parlons Famille, je prépare la machine et je redécolle. Voilà, en fait, c'est également ça l'ambiance du marché des Vences. Chaque samedi matin, des petites animations de rue. En tout cas, on a l'impression d'être encore en vacances. Ce soleil est magnifique. Allez, on continue notre balade. On va aller voir les petits producteurs d'huile d'olive maintenant. En effet, moi, je suis sur les Vences. Je m'appelle David. Moi, je suis transformateur en tout ce qui est autour de l'olive. Produits méditerranéens, des recettes à base d'olive, de pois chiches, de tomates séchées, avec des châtaignes, tout ce qu'on peut trouver dans le coin. Alors justement, on arrive, on voit les oliviers aujourd'hui. Les olives commencent à mûrir. À quelle période on fait l'extraction où on peut justement ramasser les olives ? Alors, ça va dépendre. Pour les olives de table, ça va être cette période, fin septembre, début d'année. octobre pour les ramasser en verte, ce qui est pitcholine, des choses comme ça. Après, on va les laisser mûrir pour faire de l'huile d'olive. Et là, ça va être plutôt à partir du mois d'octobre, novembre, décembre. Ça dépend des variétés, dépend du temps. Tant qu'elles tournent, elles deviennent bien noires. Très bien. La production d'olive en Ardèche, ça représente un gros volume. Alors, moi, je ne suis pas producteur d'olive. Je ne suis pas très pointu là-dessus, mais ce n'est pas un énorme volume. C'est surtout pour fabriquer de l'huile. Très bien. Alors, on retrouve quelles variétés ici en Ardèche ? Vous parliez de la pitcholine ? La pitcholine, sinon les variétés locales, ça va être plutôt des rougettes, les négrettes, qui sont vraiment endémiques depuis longtemps ici. Après, il y a des obingues, des choses comme ça, qui sont anciennes. Après, il y a eu les variétés plus récentes, pitcholine, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Après, il y a la blanche de Paysac, qu'on va trouver sur Paysac, par exemple. Vraiment, des choses de terroir typiques. Alors, qu'est-ce que vous trouvez de particulier à ce marché ? Beaucoup de douceur, de chaleur et de gentillesse. Je viens d'une autre région et j'apprécie ici. On arrive au mois d'octobre. Qu'est-ce que maintenant les personnes vont trouver aujourd'hui sur le marché au niveau des primeurs ? On arrive dans les carottes, les patates, les oignons, les blettes, les choux. Alors, comment ça se passe ce marché des vents ? Ça fait longtemps que vous êtes là ? Oui, moi ça fait 10 ans, lui ça fait 20 ans. Et la clientèle est une clientèle qui revient chaque semaine ? Oui, travaille beaucoup avec les locaux. Il est très compliqué évidemment de les éplucher, mais sachez qu'une carotte biologique ne s'épluche pas. Elle se lave, elle se brosse et en tout cas, vous pouvez évidemment manger la pluie où se concentrent évidemment toutes les vitamines. Donc voilà, c'est pour vous aussi, vous montrer ce genre de marché où on retrouve assez des produits exceptionnels et puis la mère nature a bien travaillé. C'est souvent le samedi matin, c'est un peu le rendez-vous ? Oui, souvent, on vient pour faire acheter les trois courses, le saucisson et les olives pour faire l'apéro. Et n'oublions pas, les vents c'est également le pays de l'olive, n'oublions pas. Tout à fait. Bon, très bien, vous êtes donc un Ardèchois, un vrai Ardèchois ? Non, je suis un gardois. Aïe, 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 ça se gâte en fait, ça se gâte en fait. Le Gard en fait est en Ardèche, j'ai toujours dit. Mais on les aime bien les amis gardois, il y a juste la montagne, juste derrière et puis voilà. Oui, on est juste à côté, on est juste à côté, donc c'est comme si on était Ardèchois au final. Voilà, tu vois, en fait les gardois aiment se trouver Ardèchois quand même. L'inverse, c'est plus compliqué. Mais oui, mais justement, c'est ça qui est bien. Allez, on est fin de matinée et il n'y a déjà plus rien. Mais comment ça se fait ? Vous êtes victime de votre succès ? Voilà, ça doit être ça, victime du succès. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Vos sucrés, salés ? Les deux. Moi, j'ai déjà goûté vos... J'ai gagné... J'adore, il est excellentissime. Je le connais aussi, votre fondant au chocolat. Et oui, évidemment, j'aime venir vous acheter des produits qui sont excellents. Donc, en fait, fait maison et qu'ici à la Poste Douceur, vous trouverez ça. Alors, vous venez faire le marché comme ça tous les matins d'Evance ? Tous les samedis matins depuis toute petite. Ah oui, donc vous êtes vraiment une locale, vous aimez ces ambiances de marché ? Énormément. Vous faites le plein de la semaine ? Oui, oui, oui. Ah ben, toutes les courses, hormis ce qui est... Oui, enfin, voilà. En nourriture, oui, oui. Alors, vous avez vos habitudes, vous connaissez aujourd'hui les commerçants, je suppose ? Hum-hum. Les producteurs ? Oui, oui, oui. Ben, des... Voilà, les mêmes depuis des années et prendre un peu à chacun et prendre de tout, oui. Bon, et alors les enfants, qu'est-ce que vous aimez là-dedans ? Vous aimez les pommes, comme ça ? Oui, les tomateries. Et vous faites des gâteaux aux pommes ou pas ? Non. Tu t'appelles comment, toi ? Noam. Noam. Et tu as quel âge, Noam ? Trois ans et demi. Oh, Lidon. Et toi, comment tu t'appelles ? Anouk. Anouk. Et tu as quel âge ? Huit ans et demi. Alors, vous aimez faire le marché ? Vous aimez bien avec maman faire le marché ? Oui. Qu'est-ce que tu aimes bien au marché, justement ? Euh... Les tomates. Ah, les tomates. Ah, il en reste encore quelques-unes de tomates. Donc, comment ça se passe, ce marché ? Très bien. Comme chaque samedi matin ? Oui. Ça fait combien d'années que vous êtes ici ? 32 ans. Eh, eh, 10 ans, 20 ans, 14 ans, 32 ans ! En fait, tu venais de naître. Eh ? Ah non, quand même, j'ai 55 ans. Ah, mais il fait tout jeune. C'est vrai ? Oui, parce que je ne l'ai pas vu arriver. Mais c'est ça que j'aime bien, en fait. Et alors ? Eh bien, et alors ? Voilà. Alors, justement, qu'est-ce que vous cherchez ? Qu'est-ce que vous aimez ? On vient des Alpes. Ah, non ! Regardez, regardez la caméra, là. On adore la Provence, et c'est pour ça qu'on vient voir le marché de... Des Vences. Des Vences, voilà. Vous êtes déjà venus ? Non, c'est la première fois qu'on vient au marché. On n'est pas déçus, donc voilà. Mais qu'est-ce que ça fait, ce coca, sur un marché comme les Vences ? Ben, honnêtement, moi, je suis pour tout dans le monde. Je n'ai rien contre... Je n'ai rien. Je n'ai rien contre personne. Je n'ai rien contre coca. Je n'ai rien contre les cigarettes. Je n'ai rien contre la drogue. Je n'ai rien contre... Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Ça s'appelle la liberté. J'ai pris une grosse cuite hier. Et le coca, c'est très bien après les cuites. C'est très bien quand on a une gastro. À la base, le coca-cola était un médicament. Moi, je l'utilise en tant que médicament. Voilà, tout simplement. Et qu'est-ce que tu es venu faire au marché des Vences ? Tu aimes bien te balader ? Ben oui, je profite de la vie, tout simplement. Mais ce n'est pas beau, ça ! Ben, c'est nickel. Tu es du coin ? Je suis de la terre, quoi. Elle est de la terre. Bon, ça vous plaît, ce marché des Vences ? Beaucoup. C'est pourquoi on amène, quand on reçoit des visites, on les amène au marché des Vences. Vous êtes des Vences ? Non. Vous êtes d'où ? De l'orac. L'orac en Vivaray. Voilà. Ça a brûlé cette semaine ? Oui. Ça a bien brûlé, hein ? On a vu les avions. Les imbéciles qui mettent le feu, hein ? Les imbéciles qui mettent le feu. Bon, et vous venez souvent ici au marché des Vences ? Oui, c'est la troisième fois, quand même, cette année. Eh, mais c'est bien, c'est bien. Alors, qu'est-ce que vous trouvez de particulier à ce marché ? C'est un marché assez typique. On trouve des producteurs de la région. Et c'est aussi un très joli village, donc ça permet de faire une sortie sympa et de faire les courses pour la semaine. C'est très bien. Bon, alors, cet enfant est nourri avec des bons produits locaux. Eh bien, oui, et bio, hein ? On essaye au maximum. On vient là toutes les semaines. Les bouches de bêtisac sont les premières châtaignes à tomber. C'est ça, c'est ce qu'on vient de nous dire ? Il y a deux variétés, en fait. Il y a la bouche de bêtisac qui est un marron hybride. C'est des variétés qui sont plus récentes que nos variétés traditionnelles à l'art des choses. Et la précoce des Vences, nous. Donc, moi, j'en produis pas. Donc, je peux vous en parler, mais c'est tout. Très bien. Donc, quand vous dites la précoce des Vences, parce qu'au Vences, il y a vraiment une précocité liée au climat ? Non, en fait, c'est le nom qu'on a donné à cette variété. Il se trouve qu'elle était majoritairement située sur les Vences. Très bien. Donc, il y a une grosse production de châtaignes ici, aux Vences ? Ah, toujours, oui, oui, puisque on est quand même au bord de nos cévennes. Très bien. Qu'est-ce que vous produisez également ? Des pommes ? Alors, moi, je suis surtout spécialisé dans les fruits. Donc, là, actuellement, j'ai des pommes. Après, on va attaquer sur des kiwis. Et tout le restant de l'année, on attaque cerise, pêche, tradition arboricole de la vallée du Chasse-Zac, qui est juste à côté. Et donc, je vois également sur votre étal que vous faites des jus de fruits ? Tout à fait. Voilà, on a des fruits après qu'on ne peut pas commercialiser parce qu'ils sont déformés, trop petits. Donc, la transformation nous permet de revaloriser le fruit. Voilà, un jus de pomme, un nectar kiwi, un nectar cerise. Très bien. Donc, vous êtes situé au Vences ? À Chambonnage, juste à côté, mais je suis né au Vences. Très bien. Donc, vous êtes un vrai local. En tout cas, c'est ça qui est la magie ici au Vences. C'est chaque samedi matin, on rencontre des producteurs, des vrais, des amoureux de leur terre, des amoureux de leurs produits. En tout cas, vous le faites bien, passez le message. Je n'ai pas voulu quitter mon pays. Ce n'est pas pour en dire du mal, surtout pas. Au contraire, en dire du bien. Et puis, voilà, profiter de l'occasion pour vanter un peu ce qu'on fait et notre village. Alors, qu'est-ce que vous y faites, justement ? Vous cultivez des légumes ? Moi, je cultive des légumes anciens qu'on ne trouve pas sur le marché, souvent. Justement, on en parlait un peu en œuf. Qu'est-ce que se produit ? Ça, c'est un tomatillo verde. C'est une varieté de fissalis originaire du Mexique. Et on fait de la sauce, comme une sauce tomate, mais avec ça, quoi. Alors, c'est quoi ? C'est épicé ? C'est un goût très particulier ? Non, pas particulièrement. C'est assez fade. Par contre, vous avez une sauce qui est assez visqueuse. Et après, ça s'accompagne. C'est des plats mexicains. Qu'est-ce que vous aimez, justement, ce marché des Vence ? Oh, ben moi, je n'en fais qu'un. Je ne fais que les marchés des Vence. Pour moi, ce n'est pas loin. C'est une demi-heure. Alors, bon, voilà. Après, on trouve quand même des bons produits, qu'il n'y a pas partout ailleurs. Donc, déjà, ça, c'est quand même... C'est un gros plus-value sur le marché, quand même. C'est ça. Beaucoup de monde, beaucoup de locaux. De locaux déjà qui produisent, et avec une qualité d'alimentation qui est quand même pas négligeable, quoi. C'est vrai ? Comment va être le vin, cette année, justement ? Il y a eu les vendanges il y a quelques semaines. Le raisin était beau, et il y avait de la quantité, de la qualité. Donc, on va être sur un très bon millésime 2019. Voilà, tout à fait. 2018. 2018, oui. Je mets une année supplémentaire, parce qu'on va le boire l'année prochaine, c'est ça ? Oui, mais il est ramassé en 2018, et vinifié en 2018. C'est ça. Bon, alors, qu'est-ce que vous proposez, vous, au marché des Vences ? Là, actuellement, j'ai Vionniers, Vionniers, Blancs, Gamay Rosé, Gamay Rouge, et Marcellin. Donc, vous avez une clientèle locale, ou c'est beaucoup les touristes ? Oh, les deux, locales et touristiques, oui. Très bien. Donc, sachant qu'à la Blachère, vous êtes encore une des rares caves indépendantes ? Voilà, la seule cave indépendante de la Blachère. C'est à noter, oui. Oui, c'est à noter, évidemment, puisqu'on parle, évidemment, des très grosses caves coopératives, comme on peut les connaître chez nos amis des Vignerons Ardéchois, mais il y a aussi des caves encore indépendantes qui produisent encore de magnifiques vins. Et donc, vous faites tous les samedis matins, ce marché ? Pas tous les samedis matins, on évite la saison. C'est ça. On évite la flux touristique. C'est ça. On revient au mois de septembre, voilà. C'est ça. Et alors, vous achetez quoi ? Tous les produits de consommation, les légumes, le pain, le fromage ? Tout ce qu'on peut trouver, oui. Tout ce qu'on peut trouver au marché, ça évite d'acheter dans les grandes surfaces. Eh bien, c'est très bien. Bon, maintenant, on a aussi besoin des grandes surfaces. Non, je pense qu'il vaudrait mieux s'en débarrasser, mais... Ah, ici, ils sont des purs, quand même. C'est des purs, non ? Mais en même temps... Des petites surfaces, peut-être. Et des grandes surfaces, non. On sent quand même, ici, c'est un terroir très fort pour cela. En tout cas, c'est bien. Il y a une belle identité aux Vences. Et ça fait donc 64 ans, 50 ans que vous faites ? Depuis 64 ans. Depuis 1964, ce monsieur Thomas fait le marché des Vences pour vendre ses légumes. Mais qu'est-ce qu'il y a en ce moment comme légumes ? Des poireaux, des blettes, des haricots, des oignons, des concombres, des pommes de terre. Ah oui, il y a encore beaucoup de légumes, en fait. Ah ben oui, mais maintenant, c'est la fin. C'est ça. Ça va bientôt être les courges. Ah ben oui, il y a les courges aussi. Bon, il n'y a toujours pas la retraite, alors ? Ah ben la retraite, si, mais elle n'est pas grave, de la retraite. Eh, c'est ça. Et Manu, Manu Macron, je parle à Manuel Macron, parce qu'on va, tu ne peux pas augmenter les retraites, justement, de ces paysans là, qui ont fait, qui ont fait la France, et voilà, qui ont de petites retraites, et qui sont encore obligés de travailler aujourd'hui. Voilà. En tout cas, 600 euros par mois. Et voilà, 600 euros par mois. Manuel, qu'est-ce que tu fais que 600 balles ? Rien. Donc, les retraites là, ce serait bien quand même de les augmenter un petit peu, et puis faire en sorte que c'est justement ces producteurs, ces vrais, ces paysans qui ont créé, qui font l'Ardèche, le Gard. Et ils n'en manquent pas, ils diminuent. C'est ça. Eh ben oui, alors ? Et la santé est bonne ? Eh, pas trop, comme vous le voyez. J'ai deux prothèses à moi. Ça ne se voit pas du tout, Thomas ? Vous aussi, si. J'ai deux cannes. Je peux savoir votre âge ? 81. Et 81 ans. En tout cas, respect. Merci à vous. En tout cas, et continuez de produire vos produits là. Il y a plein de gens qui adorent vos produits. Mais c'est la dernière année. Ah, ça y est, après vous arrêtez. Ah oui, on arrête là. Bon, il y a quelqu'un qui reprend ? Non, non, non. Il n'y a personne qui reprend. Bon ? Non, non, non. Donc une page se tourne depuis 1964. Donc Thomas arrête le marché l'année prochaine. Oui, oui, oui. Bon. En tout cas, nous, on est très heureux de l'avoir interviewé, ce monsieur qui a fait une partie de ce marché des Vence. En tout cas, bonne continuation à vous, Thomas. Merci beaucoup. Et puis merci à vous. Et vous le secouez, le macaron ? On va secouer le macaron. Et elle est pas mal. Donc Manu, Macaron, si tu nous écoutes, en fait, j'aime bien ces ambiances de marché, où justement, voilà, on partage un verre de vin, un peu de tapenade, de coulis, je sais pas quoi, du pain. La vie est pas belle ? Elle est parfaite. Elle est parfaite. Vous venez tous les samedis matin au marché des Vence ? Non, on vient tous les ans. Ah, mais on a des touristes. Voilà, c'est ça. Vous aimez cet ambiance, justement ? Ah oui. Oui, oui, c'est ce qu'on vient chercher. Alors, nous sommes avec un autre personnage du marché des Vence. Il s'appelle Noé. Vous avez quel âge, Noé ? 92 ans. 92 ans. Et alors, vous continuez de vendre vos produits ? Oui. Alors, qu'est-ce que vous vendez comme produit ? Je vends du miel, de la confiture, des légumes, les légumes que j'ai, oui, c'est à peu près tout, oui. Et la retraite, c'est pour quand, Noé ? Je sais pas. Parce que là, Thomas, là, qu'on vient juste d'interviewer, il disait que c'était sa dernière année. Ah oui. Vous, non ? Vous avez envie de continuer ? Oui, moi, j'ai continué. Et ça fait combien d'années que vous êtes ici sur le marché des Vence ? Là, exactement à la même place, il y a 40 ans au moins. 40 ans à la même place. Donc, chaque samedi matin. Sous la portière du camion. C'est pas beau, tout ça ? Bon, ça y est, il n'y a plus rien dans les cagettes, là. Vous avez tout vendu ? Oui, oui, j'ai tout vendu. Voilà, juste en fin, comme ça, d'interview, c'est toujours bien de trinquer. Allez, Noé, et santé, hein ? Et santé et longue vie au marché des Vence, évidemment. Voilà. Donc, vin du Chazalis, c'est à Beaulieu. Très bon vin, que vous pouvez, évidemment, retrouver dans toutes vos boutiques. Et voilà, on est en train de filmer l'étiquette, d'ailleurs. Vous voyez ? Bon, allez, santé à tous les producteurs et tous celles et ceux qui font l'Ardèche. Donc, comme je disais, quand on a des Cantaloups qui viennent en Ardèche, ils disent quoi ? Vive l'Ardèche ! C'était spontané, je te jure, il n'y a rien de répété, en fait. Ils ont trois bouteilles de Chazalis de Beaulieu, avec le fromage de chèvre, ça fait une heure et demie qu'ils sont au vin rouge. En tout cas, la cuvée est bonne, d'une part. Et puis, en tout cas, on a rencontré des gens du Cantal extraordinaires. Donc, allez-y également dans le Cantal, passez vos vacances. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas une si belle région que nous, quand même. Voilà, c'est la fin de notre reportage. On était ce matin au marché des Vences pour ce magnifique marché qu'on retrouve évidemment chaque samedi matin, avec les filles, d'ailleurs, qui ont fait leur marché. Comment ça s'est passé, ce marché, pour vous ? Très bien, très, très bien. Vous le faites souvent, ce marché ? Non, on est de Lyon, on vient d'arriver. Les Lyonnais qui sont venus rien que ce matin aux Vences. Et en plus, pour TV07, notre télévision 100% Ardècheoise. Vous voyez que chez nous, ça bouge. On est bien, on est bien ici. Et voilà, allez, on se retrouve bientôt pour d'autres reportages. En tout cas, suivez-nous, tv07.net. A très vite. Ciao, ciao. Et au fait, n'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner et d'activer les notifications. A bientôt sur TV07. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada